Je vais peut-être lire avant mes baisers, le cimetière de Prague, parce que ça me tient à cœur, pour Benjamin Fondane, pour beaucoup de choses, et le dernier de ce recueil chrysalide et les baisers. C'est le cimetière de Prague. Face au soleil, aux pluies, la supplication muette, l'attente, enterrinée, rue. Rue, ce sont les pierres, pierres, visages, rue. Ce sont des chemins qui mentent, des espoirs qui se taisent, des saignées de poussière. C'est tout. Et là, j'ai pas le... Ah oui, le dernier de chrysalide, j'ai envie de vous lire, et puis mes baisers qui prendra deux minutes. Je peux ? Je peux. Donc ça, c'est le dernier de ce recueil. Cindre l'obsidienne du regard et la lune qui s'étiole. Mère loupe à l'œil jaspe solitaire, les rameurs de la nuit chantent ta douleur. Par-delà l'insigne mépris et les crevasses terries de la fausse accolade, vaincre les tripas, deuil de jet dans le mortier de l'ermite. S'accoupler à l'éveil dans le berceau des minuit, ressemer la calmie dans l'eau vive du rocher, guetté dans l'abbaye de la nuit, dans les ronciers de sang qu'effleure incertain la rumeur qui nourrit, le vif argent qui éclaire. L'heure flambe, le crépuscule se vide, les champs s'écoulent, loin d'eux le soir, tailleur de mosaïque, rêve la chrysalide où dort la lumière. Et pour terminer avec quelque chose un peu drôle, ça prendra deux minutes, ce sont mes baisers en mouvement, c'est des choses en cours. Et vous avez les titres là parce que les titres sont un peu éloquents, ils font partie de la chose. Voilà, on commence avec le baiser goguette. Rien, rien ne marche, tout court, trop court. La vie, comme un échassier en goguette, soulève sa patte gauche. Le baiser d'Ève, et même les olives se disent, chute. Baiser du cygne blanc, c'est pour Castor et Pollux. L'eau forte d'une mère maraude trahit l'Eda et signa les étoiles de sa double semence. Un baiser en vis-à-vis. J'attendrai, je t'attendrai dans les arrêts du vent. Je t'attendrai dans les branches balancées par la nuit. Je t'attendrai après le café et dans le champ d'oiseaux. Je t'attendrai sur la route où le sang sèche et dans la pluie indécise. Partout où l'heure te recueille. Baiser guérite. Guérite de vide et vide et de plat. Baiser guetteur. Ta ligne de hanche se tourne vers l'est, vers l'horizon du levant. Baiser d'exil. Toujours marcher en pays étranger, c'est la seule façon de se reconnaître. L'épiphanie d'un baiser. Devenue étrangère à elle-même, elle s'est reconnue enfin dans l'envol de l'air, dans les tendres semailles d'un champ de blé et dans le bleu profond d'un pied d'alouette. C'est un delphinium de Chine, l'appelé d'alouette, si vous ne le savez pas. Baiser interrogatif. Parole en soi, suprême d'indicible. Baiser du passant. Il ne faut pas charrier. Tout ce qui charrie raccroche le passant. Baiser carionneur. Tu m'as rempli le corps de sève et je bourgeonne. Tu m'as rempli le cœur de rêve et je déraisonne. Baiser d'un mur bleu à Skikta en Algérie. Ligne de faille et de fuite. Éboulement de bleu. La chemise chante en séchant. Le coq amarré recoule. Le vent se meut. Et la peinture du hasard rit aux éclats, aux murs qui pensent la saisir. Baiser ghanéen en forme de lance. Saguet dans la claire voie du silence. Scorier rouge buriné dans la pierre vive de ma chair. Toujours tu me brûles. Baiser en crise. Crier, osez donc, à ce mémoire qui adhère aux couleurs morphiles. Crier, osez donc, à ces voix d'encre. Crier, osez défier l'absurde quadrille des heures. Baiser d'archer. Oublieux de ses amars. L'archer du vent tire de la mer une échauffourée d'écume. Et la liserée de lumière dessine une corde de feu. Voilà. Je crois que je n'irai pas plus loin. Applaudissements.